Bonjour les Dockaniens, bonjour les Dockaniennes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le 13 décembre 2023. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la célébration qui va accompagner le nouveau LR, le trio Super Saiyan de l'OAV, l'offensive des cyborgs. On va voir ensemble combien de DS on va pouvoir récupérer durant cette célébration. Comme d'habitude les amis, on va commencer la VOD, le petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitch pour tout ce qui est streaming multi-gaming. Vous avez également le lien de mon Discord dans la description. Donc voilà, si vous voulez venir échanger avec d'autres Dockaniens, vous pouvez donc rejoindre le Discord. Bon, alors, célébration mineure les amis, oui. Pas grand chose, vous allez voir en termes de bonus de connexion, c'est pas foufou, on est à une DS par jour si je ne dis pas de bêtises. Donc, la célébration va durer deux semaines et elle s'arrête le 28 décembre. 28 décembre, c'est un peu la période du double Dockaniens face de fin d'année. Est-ce que cette année, on aura des LR comme l'année dernière ? Ou est-ce qu'on revient à la formule de TUR, un extrême, un super ? On verra, est-ce que la globale également va faire la même célébration ? Parce qu'en tout cas, la célébration Trio Super Saiyan, elle est sur les deux versions. Donc, est-ce que le mois de décembre sera vraiment un mois, comment dire, totalement synchronisé ? Bon, alors, nous allons avoir des missions limitées, nous avons également des nouvelles missions. Il y a quelques DS à récupérer et des orbes, enfin des sphères de potentiel. Voici le portail, le portail du Trio Super Saiyan LR. Donc, portail carnaval avec, enfin c'est un LR carnaval. Et il y aura aussi le retour d'un autre carnaval, Omega Shenron. C'est la première fois qu'il revient. Et puis, nous avons le Trio, enfin pas le Trio, la Z-Team face à Tsiak LR. Voilà, ça arrive le 14, les amis. Omega Shenron, j'en ai déjà parlé, c'est bien, mais c'est la team Boss GT qui n'est pas foufou, je pense. Ah mais attends, je me rends compte qu'en fait, les portails sortent au petit matin. Il semblerait que les deux portails, enfin les deux portails, le portail sur la version Jap et la version globale sortent en même temps à 3h du matin, heure française. Dites-moi si vous avez prévu d'invoquer ou pas. Pour les personnes qui auraient raté mon analyse du LR, je vous invite à voir la vidéo en cliquant sur la bouteille en haut à droite. En résumé, monstrueux. Monstrieux, offensivement, défensivement, en second slot, ça survit à du endgame. Mais offensivement, c'est vrai que c'est impressionnant. Je pense qu'il fait partie des meilleurs LR cette année. Alors la version globale n'aura pas le même portail, parce que Omega Shenron n'est pas encore disponible. À votre avis, qui va remplacer Omega Shenron en carnaval ? Il n'y a pas 36 000 carnavals, les amis. Bird Coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la célébration palais, mais bon, ça m'étonnerait. La célébration palais, elle est récente. Donc je ne vois pas trop, à part Bird Coup, Metal Cooler. Qu'est-ce qu'il y a eu comme carnaval récemment ? Non, je ne vois pas trop en fait. Carnaval, c'est assez récent. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Ou peut-être les unités anniversaires, c'est-à-dire Goku Kai ou Gohan. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, on enchaîne, il y aura le retour des déesses bleues. Donc c'est payant. Des nouvelles choses à récupérer chez Baba, enfin échanger chez Baba avec les bombes de neige. Nous aurons une déesse rouge qui va nous permettre de récupérer une unité. La déesse bleue va nous permettre de récupérer un personnage parmi un pool. On verra ça demain quand ce sera disponible. Et puis nous aurons un nouveau contenu endgame. Donc hâte de voir de quoi il s'agit. Nous aurons une mise à jour de l'event qui nous permet d'éveiller nos items mémoire. Et puis nous avons le retour d'une PLT d'event. Pour les nouveaux joueurs, il y a de quoi faire. Il y a pas mal de déesses à récupérer là. Pour les vétérans, on va un peu s'ennuyer. Mais ils ont pensé à nous les amis, ils ont pensé aux vétérans. Un petit tournoi, hop, de quoi nous occuper pendant deux jours. Nouveau tournoi qui arrive là cette semaine. Il y a pas mal d'éveils ZTUR qui ont été proposés suite au data DL du jour. Et puis c'est tout les amis, c'est tout. C'est bizarre, il manque la news concernant le ZTUR de C13. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Bon en tout cas voilà, vous savez que C13 va obtenir son ZTUR. Alors à vue d'oeil, bon c'est pas foufoutière en termes de déesses. J'ai fait un petit décompte, on arrive à peine à 120 déesses. Par contre je sais pas combien va rapporter le nouveau défi. Le nouveau endgame là. Pour l'instant on est au minimum à 120 déesses pour deux semaines. Hâte de voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui vont pop durant cette célébration. Donc célébration, bon un peu lambda j'ai envie de te dire. Hâte de voir de quoi il s'agit ça, le nouveau endgame. Ou est-ce que ça va être un pétard mouillé. On va affronter apparemment un Goku si il n'y a pas de bêtises. C'est bizarre qu'ils n'ont pas annoncé le ZTUR de C13. Bon bah les amis, commencez à packer parce que le LR est très sympa, le trio Super Saiyan. La catégorie est très forte, je ne dis pas le contraire. Mais le double d'aucune phase de fin d'année, il me fait peur. Le portail est... Pour moi il n'est pas très intéressant parce que j'ai Omega Shinron. J'ai aussi le trio, enfin le LRZ Team là. Je vais peut-être attendre qu'il revienne pour l'acheter. Parce que, en fait le truc c'est que le LR est bon mais il se retrouve sur un portail qui est moins bon qu'un portail d'aucune fesse. Surtout un portail double d'aucune fesse. Enfin en général quand on est en célébration double d'aucune fesse, les portails sont quand même beaucoup plus intéressants. Et donc c'est un petit peu un piège. C'est un joli piège mais ça reste un piège les amis. Donc le double d'aucune fesse devra arriver autour du 30 janvier. Pour les personnes qui veulent faire le step up, pareil, garder 200 DS sous le coude. Parce que faire un cycle complet ça va coûter 200 DS. Donc voilà. Je tenterai peut-être quelques singles mais je pense que je vais... Bah en même temps je n'ai plus rien. Mais voilà. Je vais packer pour le double d'aucune fesse. Si nous refons une formule comme l'année dernière double LR. Je rappelle que l'année dernière c'était Guan Beast et Piccolo Orange. Piccolo Orange qui reste encore méta. Guan Beast qui reste solide. Même si bon rien mieux. Mais ça reste quand même une bonne unité. Donc voilà j'ai un petit peu peur de ça. Deux LR d'aucune fesse en fin d'année. Mais c'est vraiment un événement qu'il ne faut pas rater les amis. Sur ce dites-moi dans l'espace commentaire. Vous avez combien de DS ? Et est-ce que vous avez prévu d'invoquer ce soir à 13h du matin sur le portail du trio Super Saiyan ? Portez-vous bien. A très bientôt. Le petit pouce bleu. Le petit abonnement. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Rendez-vous tout à l'heure pour la séance de stream. Ciao ciao. Ciao.